Alors, Mishnah Vav, donc Perek Chamichi, on est au cinquième Perek, la Mishnah Vav. Ok ? Alors, Asara Devarim, Asara Devarim, Nivreou, Beref Shabbat Ben Hashmashot. Il y a dix choses qui ont été créées la veille de Shabbat, donc vendredi avant Shabbat, Ben Hashmashot, pendant le coucher du soleil. D'accord ? Donc c'est un temps qui est pour nous Shabbat, parce qu'on ne connaît pas l'heure exacte de Shabbat, donc on fait nous entrer Shabbat avant le coucher du soleil, pour être sûr que Shabbat, il est respecté. Mais chez Dieu, lui qui connaît exactement le temps de Shabbat, quand on rentre Shabbat, donc il a créé la limite, à la limite du temps réel de Shabbat qui est le sien, il a créé, pendant ce temps-là, avant qu'on rentre Shabbat, dix choses. On va les voir. Veilou En, il est voici. Piaret. Piaret, c'est l'ouverture de la bouche, l'ouverture de la terre, pardon. C'est quoi l'ouverture de la terre ? La terre qui a avalé Korach. D'accord, donc la bouche de la terre, où la terre s'est ouverte et avalée Korach. Il a créé ça, ça a été créé, cette ouverture qui va s'ouvrir et qui va se refermer sur Korach, ça a été fait avant Shabbat de la création. Avant Shabbat, des six jours de la création. Deuxième chose, Piab-Ber, c'est quoi Piab-Ber ? L'ouverture du puits, la bouche du puits, c'est-à-dire le puits de Myriam. La source, l'eau était dans le désert pendant les 40 ans, qui les a suivis, qui accompagnaient les Mneifraëls dans tous les Massaots, dans toutes les Massaots, comment on appelle ça ? Traversées ? Oui, toutes les traversées, toutes les marches, les pérégrinations, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, des Massaots. Donc c'est la deuxième chose, c'est le Piab-Ber, c'est le puits de Myriam, donc un rocher qui sortait de l'eau et qui accompagnait les Mneifraëls pendant 40 ans dans le désert. Troisième chose, Piab-Ber. La bouche de l'Anais, de Bilam, qui a ouvert la bouche et qui a parlé à Bilam, pourquoi elle a été frappée par Bilam, parce que Bilam, il n'a pas vu, soi-disant, il était proche de Dieu, mais il n'a pas vu l'ange qui était devant l'Anais et qui détournait le chemin. D'ailleurs, il s'est fait ridiculiser Bilam de ça. Il veut détruire le peuple d'Israël, qui est proche de Dieu. Il n'arrive pas à voir l'ange qui gêne l'Anais. L'Anais, elle arrive à voir un ange. Et toi, soi-disant, il est le prophète, qui est le prophète. D'accord ? Donc, Piah-Aton, donc la bouche de l'Anais qui a parlé. Ça aussi, ça a été fait, donc, à ce moment-là. La possibilité de parler à l'Anais, c'est ce que l'Anais parle, avant Shabbat. Quatrième chose, à Keshit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel que Dieu va faire pour assurer le peuple, le monde, qu'il ne durera plus le monde avec le Maboul. Donc, ça a été fait au moment de la création du monde. Ça a été réservé, mis de côté pour, après, pour le Maboul. C'est pour dire que Dieu n'a pas détruire le monde. Alors, cinquième chose, c'est l'Aman, qui est descendu du ciel. D'accord ? Qui a tenu le Bébé Yisraël pendant six, pendant quarante ans, le pain du ciel. A Moti l'ehamina minashamayim. D'accord ? C'est pas A Moti l'ehamina arètes. A Moti l'ehamina shamayim. Comme ça, il faisait la bracha. On le dira peut-être bientôt. Hein ? Ouais, peut-être. Si on mange la manne, oui. Il faudra dire cette bracha-là. D'accord ? C'est la manne. La sixième chose qui a été créée, vers Amaté, le bâton de Moshé Rabbeinu. Ce bâton-là était essentiel pour les miracles. Essentiel. Sans ce bâton, il ne pouvait rien faire. Et Moshé Rabbeinu, c'est un sabot au tot. Il a fait donc avec ça des prodiges. Sixième chose. Septième chose, pardon. Vers Achamir. Pas le Achamir, le fenouil. Non. Le Achamir. T'appelles le fenouil ? Ouais, on appelle le fenouil. Hein ? Alors Achamir, c'est-à-dire, c'est pour la construction du bêta-mygdash. C'était un petit verre de terre. Ah oui, un verre. D'accord. Qui taillait les pierres. Oui ? Les pierres et les pierres précieuses également. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Du ephod et du rochel. Le chamir. Ça va vous-t'aime ? Oui. Qui taillait. Oui, qui taillait les pierres. Qui taillait les pierres. Un verre qui taillait les pierres. Qui taillait et qui gravait. Oui. D'accord. Moshé Rabbeinu, il ne voulait pas qu'on touche les pierres avec du fer. D'accord. D'accord, il y a marqué « Pituré Rotam » gravé. Et il n'y avait pas de gravure avec le fer ? Non. Avec le ismel, ce qu'on appelle en est pour le ismel. Oui, parfait. D'accord. Alors, c'était fait par un petit chamir qui laissait une encre spéciale. Il avait une couleur bleue. Et de cette couleur-là, ça sortait la lettre. Cette couleur-là comme quelque chose qui vient et qui enlevait la pierre. Qui est gravée sur la pierre. D'accord. Donc ça, c'est... On a dit donc le chamir. Le septième. Le huitième. D'accord. Le huitième. Le huitième. Actav. La forme des lettres. Qui était dans les Luchot. Ve'amirtav. La neuvième, c'est le myrtav. La myrtav, c'est-à-dire les lettres elles-mêmes. Gravées sur les pierres. Qui se voyait. Le myrtav, il se voyait de les quatre côtés des pierres. Des pierres... Comme rectangulaires. Comme un rectangle. On se voyait par là, par là, par là et par là. Le myrtav. Dans le bon sens. Comme c'est marqué. Comme ça dit le myrtav, il se voyait des quatre côtés. D'après le ram... Le huitième, vous avez dit la forme des lettres, des quoi ? La forme des lettres. Les premières lettres. Non, la forme des lettres. Les lettres qu'on a, cette forme-là. Cette forme-là. Cette forme-là a été créée depuis la création. Et la neuvième, c'est aussi... Et la neuvième, c'est la myrtav. C'est l'ensemble, l'écrit. C'est l'ensemble. Qui se voyait des quatre côtés. Ah, bon. En général, si l'écrit par là, de l'autre côté, tu vois à l'envers. Ah oui. Ah oui. Dans l'autre côté. Et si tu es là, tu as écrit par là, tu ne vois pas ici et ici. Non. Les lettres qui se réclient là, tu ne peux pas les voir de ce côté, à droite ou à gauche. Mais elles étaient transparentes. D'accord ? Donc, on les voyait sur toutes les quatre dimensions. Tout de l'autre côté. D'accord ? D'accord ? Et la dixième, c'est l'élochot et les tables, elles-mêmes, les tables de la loi. Les tables, les pierres elles-mêmes. Les tables, les l'élochot. Que c'est fait, donc, c'est l'élochot, ma se, l'hokim, et ma. Ce sont des pierres qui sont faites par Dieu. On parle des premières pierres. Les premières pierres, elles ont été faites par Dieu. Les secondes, c'est Moshe qui les a montées avec lui. Les secondes pierres. C'est Moshe qui les a taillées de la pierre et qui les a montées avec. Mais les premières, elles ont été faites par Dieu, tirées de la pierre. Donc, c'est des pierres qui ont été réservées déjà depuis la création du monde. Les premières pierres. Donc, vous voyez le niveau qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas fait le péché. Les pierres faites par Dieu. Mais les pierres, il dit que c'était des diamants. C'est pour ça que c'est un diamant, non ? Moshe est devenu riche. Par rapport au rêve, quand il a fait tomber les pierres, il a cassé. Quand Dieu l'a écrit, la gravure, ça fait que Moshe l'a récupéré. Il a récupéré les pierres. Il restait des lettres dans la gravure. Parce que Moshe, il n'a rien pris quand il est sorti d'Egypte. Le plus pauvre, c'était Moshe. Le plus grand dirigeant du monde, c'était le plus pauvre. C'était Moshe Rabino. Ils ont tous pris l'argent. Lui, il s'occupait des ossements de Yosef. Et des tribus. Alors, à Côte-Bruy, il dit, ne t'inquiète pas. Tu vas devenir riche, toi, le plus riche du monde. Il a récupéré tout l'or et la gravure des pierres qui était faite à mort de sa firme. Il a été cassé. D'accord ? D'accord ? Mais il y a un chambre, il y en a qui disent. Donc voilà les dix choses qui ont été créées. Il y en a qui disent qu'il y avait encore autre chose. Ah, ça m'a dit qu'il... Bon, on aurait pu s'en passer. Mais les esprits, les démons, les forces du mal, ils ont été créés aussi. Et R.F. Shabbat. Il y en a qui disent aussi, Ouvoratoche et Moshe. Le tombeau de Moshe. Que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Il a été créé, réservé pour Dieu. Il l'a réservé. C'est pour ça qu'on ne sait pas où il est. Il y en a qui disent aussi, Ve'yéloche d'Abraham Avinu. Le bélier d'Abraham Avinu. Qu'il a trouvé dans les buissons. Quand il l'attrapait à la place de son fils. Donc c'était un bélier qui était réservé. Depuis la création du monde. D'accord ? Ve'yéloche d'Abraham, il y en a qui disent, Aftsvat, Bitsvat Asuya. Il y en a qui disent aussi, La tenaille. Le travail. Dieu l'a préparé déjà depuis la création du monde. La tenaille. L'outil qui va servir à faire des travaux. A commencer à travailler. D'accord ? Qui va tenir le barzel. Qui va tenir le fer. Avec ça, on peut travailler tout. C'est quelque chose qui va tenir les pièces qu'on va travailler. D'accord ? D'accord. Ok. Donc la première tenaille, elle a été faite. Mideh Shammahim, elle a été faite par les mains du ciel. Elle a été faite, donc il rêve Shabbat. Et quelle forme ? C'est vraiment une tenaille ? Une tenaille. Un outil de travail. C'est l'outil de travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et la Torah, alors ? Elle a bien été... Ah, ça c'est 2000 ans avant, ça. Avant la création du monde. On parle juste à l'âme. Mais elle a dû être créée avant, avant le... En somme, c'est par ça que le schéma a fait le monde. C'est vrai. Non, là on ne la compte pas. Là, on a dit ce qui a été créé. Elle a fait le Shabbat ? Elle a fait le Shabbat ? Non. Là, c'est pendant la création déjà. On est dans la création. Là, on est au sixième jour de la création, avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat. Ça ne fait pas partie des choses qu'il a créées avant. Et le troisième temps, il n'a pas été déjà construit. Le troisième temps, ce qui doit venir, c'est qu'il est déjà construit. Oui, il est déjà construit. Donc, il a été construit avant. Ah, peut-être aussi. D'accord, alors. Quand on a été élaboré ? C'est dans les pensées de Dieu, ça. C'est avec la Torah, c'est dans le projet divin. Il est construit avant, déjà. Ça ne rentre pas dans le projet matériel. C'est prévu depuis le long plan. Comme le peuple d'Israël aussi, il était... Le peuple d'Israël, il est déjà dans la pensée de Dieu 2000 ans avant là. Avant le monde, déjà, aussi. Il y a 1000 ans, il y a quelques-uns. Bien sûr, on est dans sa pensée, on est déjà avant tout, déjà. Béter. Béterashez, la semaine prochaine, on fera une nouvelle Mishnah. La Mishnah 7, elle est intéressante. Très intéressante. Très intéressante. Hein ? Très intéressante, la Shabbat. La Shabbat, oui, oui. Shabbat, barim, bagul, en. On va voir les 7 choses qu'il y a chez l'idiot, et 7 choses qu'il y a chez le Chacham. Avec ça, on va savoir avec qui on a affaire. Ça va voir les 7 choses qu'il y a chez le Chacham. Il y a chez le Chacham. J'ai oublié de savoir ce qui est là, ça va voir les 8 choses qu'il y a chez 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 eux.